L'affaire Émile et ses rebondissements. Le 8 juillet 2023 restera gravé dans les mémoires comme le jour où Émile, deux ans et demi, a mystérieusement disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Alors que des ossements du petit garçon ont été retrouvés neuf mois après sa disparition, cette affaire a été marquée par de nombreux rebondissements et certaines questions continuent aujourd'hui de persister. De qui ou de quoi a-t-il été victime ? Comment ces ossements ont-ils pu se retrouver dans une zone déjà fouillée quelques mois auparavant ? Voici une chronologie de cette disparition qui n'a cessé de faire parler d'elle dans l'Hexagone. La disparition d'Émile a été signalée, vous le savez, aux autorités le 8 juillet 2023 à 18h. Ce jour-là, Émile était en vacances chez ses grands-parents au Haut-Vernay un hameau niché au cœur des montagnes. Alors qu'il jouait dans le jardin, ce dernier a disparu sans laisser de traces, sans que personne ne comprenne comment ni pourquoi. L'alerte concernant le petit garçon a été donnée en fin d'après-midi, ce qui a déclenché une mobilisation sans précédent jusqu'à très tard dans la nuit pour tenter de le retrouver le plus vite possible. Le lendemain, dès le 9 juillet, une opération de plus grande envergure a été lancée et tous les moyens disponibles ont été déployés. Des secouristes, des villageois, des gendarmes, mais aussi des drones thermiques et des chiens spécialisés ont été mobilisés pour partir à sa recherche. Ces premières recherches ont été suivies dès le lendemain d'une mobilisation massive de bénévoles encadrées par des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui ont arpenté pendant deux jours une zone couvrant plusieurs kilomètres carrés, zone qui comprenait le chemin sur lequel le crâne d'Émile a été retrouvé samedi dernier. Malgré des fouilles intensives et plus d'une dizaine de témoignages recueillis de la part de personnes qui disaient avoir vu l'enfant quelques heures avant sa disparition, aucun élément n'a pu faire avancer l'enquête. Le 10 juillet, après une nouvelle journée de recherche, le préfet a annoncé l'arrêt des battues, une décision après laquelle le site du Haut-Vernay a été fermé à toute personne étrangère au hameau. Toutes les maisons ont été fouillées, mais là encore, rien n'a permis de mettre la main sur des indices. Au fil des jours, l'atmosphère dans le hameau du Haut-Vernay est devenue de plus en plus irrespirable. Les habitants se sont retrouvés sous le feu des projecteurs et ont fait l'objet d'interrogations et de suspicions incessantes. Les récits contradictoires des témoins et les rumeurs ont alimenté un peu plus le mystère entourant l'inquiétante disparition du petit garçon. Peu à peu, les regards se sont tournés vers la famille d'Émile. Des questions ont en effet émergé concernant leur comportement et leur implication dans cette affaire. Des soupçons ont d'abord été dirigés vers ses grands-parents qui étaient tout responsables de sa garde au moment de sa disparition. Certains ont remis en question leur vigilance après avoir perdu de vue Émile, ce qui a alimenté les spéculations les concernant. Des rumeurs ont également circulé concernant les parents d'Émile qui n'étaient pas présents au moment de sa disparition mais qui se trouvaient dans une autre localité. Leur silence initial et leur communication limitée avec les médias ont suscité de grandes interrogations sur leur implication dans la disparition de leur fils avant que la maman d'Émile ne prenne finalement la parole pour lancer un appel. Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. Dites-nous où est Émile Par pitié, s'il est vivant ne nous laissez pas vivre sans lui Rendez-le-nous Par pitié, s'il est mort dites-nous où il se trouve Rendez-le-nous Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir Toutefois, les mois ont passé sans réel avancé dans l'enquête. Les perquisitions, les interrogatoires, les analyses, malgré tous les efforts des enquêteurs, le mystère restait entier Chaque piste explorée semblait se dissoudre dans l'incertitude laissant les autorités dans une impasse désespérante C'est le 30 mars 2024 qu'un tournant inattendu s'est finalement produit Ce jour-là, une randonneuse a fait une découverte macabre Elle a retrouvé un crâne humain dans une zone qui avait déjà été inspectée à plusieurs reprises Une zone en pleine nature escarpée et pas facile d'accès située à quelques kilomètres seulement du Haut-Vernay J'aurais pu le laisser mais après le temps d'y retourner il n'aurait plus été là C'est pour ça que je l'ai ramassé Je sais que les jours de temps comme ça si on attend la montagne n'est plus la même Je cours je veux me presser je me dis vite 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 il faut que je ramène la chose et les gendarmes vont trouver le coupable L'enquête va enfin avancer Tout le voyage je porte la chose à bout de bras car sentir la forme toucher mon corps me terrifie Je me dis enfin le papa et la maman vont pouvoir l'enterrer ils vont pouvoir savoir Les analyses ADN ont alors confirmé le pire Il s'agissait bel et bien des restes d'Emile qui avaient échappé à la surveillance de ses grands-parents 9 mois plus tôt Cette terrible découverte a plongé la France entière dans une profonde tristesse et a relancé les investigations de plus belle Depuis de nombreuses questions se posent Comment les ossements ont-ils été découverts dans une zone déjà fouillée ? Quelles sont les circonstances exactes de la disparition d'Emile et qui est responsable de cette tragédie ? Malgré les progrès de l'enquête ces questions continuent de hanter les esprits Avec la confirmation de la mort d'Emile une étape cruciale de l'enquête a été franchie Cependant cela marque également le début d'une nouvelle phase celle de la recherche de la vérité A ce jour les investigations se poursuivent pour savoir si sa mort est le fruit d'une action humaine animale ou bien d'un simple accident Le crâne a été découvert sur un chemin qui est habituellement arpenté par les promeneurs les chasseurs on imagine qu'il a pu être déplacé Comment ? Par qui ? C'est une autre question Il a pu l'être par les conditions météorologiques par les intempéries l'eau qui déballe les pentes Il a pu l'être par les animaux qui sont nombreux sur la zone Voilà c'est tout ce que je peux vous dire Les enquêteurs redoublent d'efforts pour rendre justice à ce petit garçon dont le destin a été brutalement interrompu Ses parents qui ont appris la terrible nouvelle le matin de la messe de Pâques se sont exprimés par le biais de leur avocat Voici ce qu'on peut lire à travers le communiqué Si cette nouvelle déchirante était redoutée l'heure est au deuil au recueillement et à la prière Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu Mais la douleur et le chagrin demeurent Sous-titrage ST' 501